... Notre ingénieur en télécom et réseau revient, M. Nicolas Gbenou, il est là avec Ania Tubelot. On va les installer. Le temps pour nous de jeter un coup d'œil rapidement sur ce que Patrick a partagé avec nous. Des étudiants en première année de formation en ingénierie des technologies de l'information et de la communication. Ces futurs ingénieurs télécom et réseau sont fiers de se faire former dans ce domaine. La technologie est une passion pour moi. J'aime tout ce qui concerne les trucs techniques, les ordinateurs, l'internet, un peu de tout. J'ai toujours été fasciné par le transport de l'information d'un point A à faire un point B. Depuis ma tendre enfance, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. J'ai choisi les télécoms pour pouvoir percer le secret qui était derrière cette transmission. J'ai la conviction que les années prochaines, la télécommunication aura des ingénieurs et des techniciens aptes pour la faire émerger dans notre pays. Les télécommunications, un secteur qui innove en permanence et attire de plus en plus d'investisseurs à l'aide du numérique. Dans les écoles d'ingénieurs télécom et réseau, les diplômes de fin de formation des cycles 1 et 2 sont la licence et le master. On commence par deux années de classe préparatoire qui a une formation intensive en sciences. Deux années de classe préparatoire qui correspondent aux deux premières années de licence. Une année de licence en génie télécom et TIC. La licence en multimédia, internet et communication que nous appelons MIC. Comme la licence en communication digitale, comme l'appelons DC, etc. Et deux années de master. Nous recrutons au niveau des bacs scientifiques. Bac C, bac D, bac F, etc. Pour être admis dans les écoles d'ingénieurs des télécommunications, il faut avoir certains prérequis. Il faut avoir le sens de l'innovation. Il faut d'abord que le jeune montre son autonomie et sa vision. Nous acceptons difficilement des étudiants qui viennent et qui disent « Je veux le faire parce que papa le veut ». Il faut qu'il soit motivé. Il faut qu'il ait envie de créer. Et il faut que les télécommunications lui plaisent. Sur le marché de l'emploi, les ingénieurs en télécommunications figurent en tête des profils les plus convoités. Ils sont recherchés, entre autres, par les entreprises de services numériques, les start-up qui développent des applications mobiles et appareils high-tech. Les NTIC, c'est ce qui est en vogue. C'est ce qui se développe avec la plus grande vitesse. Donc c'est un marché qui est très prometteur. J'espère qu'en terminant ma formation en télécom, j'aurai du boulot. Et je serai aussi très bien payée. Il n'y a aucune entreprise, aucune structure d'État, aucune organisation villageoise que vous voulez, quel que soit le cas, qui n'ait pas besoin de communication aujourd'hui. Ça veut dire que celui qui sort d'ici aujourd'hui, il est capable de travailler dans tout. Il travaille dans le secteur de télécommunications, chez les opérateurs. Mais ce ne sont pas les opérateurs qui absorbent aujourd'hui la plus grande partie. Ce sont les banques, ce sont les assurances, ce sont les hôpitaux, etc. Si le numérique est en train d'envahir tous les secteurs d'activité, il n'en demeure pas moins que le Béné dispose très peu d'écoles en télécommunications et réseaux. Un défi à relever. Très peu d'écoles, mais il y en a quand même qui finissent leur formation dans ces nouveaux métiers au TIC, information et communication. Mais la question qui se pose, est-ce qu'il y a des débouchés pour eux? Est-ce qu'il y a des entreprises pour les employés? C'est ce dont on va parler. Avec vous, monsieur Nicolas Benouton, je rappelle à nos amis téléspectateurs que vous êtes un ingénieur en télécom et réseau. Bonne arrivée. Merci, madame. Merci. Ania Tibelot, bonsoir à vous. Merci pour la patience. Vous êtes les derniers que je reçois sur le Grand Rendez-vous aujourd'hui. Merci pour l'accompagner aussi. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi, mesdames et messieurs. Bonsoir chez vous. Alors, nous parlons des débouchés. Il y en a certainement. On ne peut pas dire puisqu'aujourd'hui, ça galope. La démographie évolue et il y a des technologies qui sont là. Il y a de ces métiers qui s'est créé de gauche à droite, un peu partout. Il y a forcément des entreprises pour eux. Eh bien, vous faites bien d'en parler. Ce qui est d'ailleurs formidable avec l'éthique, c'est que les métiers se créent au fur et à mesure. C'est-à-dire, on en a de plus en plus. On va revenir un peu sur ce qu'on peut appeler anciens métiers. On parlera peut-être un peu aussi des nouveaux métiers. on parlera également d'autres débouchés pour tous ceux qui se font former en télécom. Donc, mesdames et messieurs, restez fidèles à votre poste. Ils sont fidèles. Ils sont fidèles. Alors, monsieur Beno Nicolaton, je rappelle que vous êtes ingénieur en télécom, c'est vrai, mais vous êtes également un enseignant. Oui, tout à fait. D'accord ? Moi, j'aime bien vous appeler vétéran de télécom. Ça, c'est juste moi qui le dit. Oui, mais c'est sûr. Ça ne gâche que moi. Ce n'est pas grave. Tous ceux qui me voient savent que j'ai un âge certain, pas un certain âge. C'est sûr. Alors, dites-nous un peu, à votre époque, il y avait à peu près quels étaient les débouchés quand on va vers la télécom. Et on reviendra un peu à aujourd'hui. Quels sont les métiers qui s'offrent aux jeunes qui se font former ? Merci. En mon temps, quand j'ai commencé la télécom, la télécom était toute puissante. En réalité, c'est les métiers qui conditionnaient les besoins. Et il n'y en avait pas beaucoup en termes de métiers. On sortait spécialisés. Quand vous rentrez à l'OPT à l'époque, il n'y a pas beaucoup de choses. Ou vous êtes spécialiste de communication sur les centres téléphoniques. Ou, comme moi, vous êtes spécialiste des réseaux intervient. On appelle ça les liaisons à grande distance. soit vous êtes spécialiste des installations urbaines qu'on appelle lignes aériennes et souterraines, ou vous êtes spécialiste du TELEX et on a fait le tout. L'exploitation, c'est les opératrices et puis c'est fini. Il n'y en avait pas beaucoup. Mais on était tout puissant. Tout puissant. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de métiers, d'accord, de nouveaux métiers qui apparaissent. Heureusement. Il faut m'en parler justement, qu'il y a un nouveau métier même. Donc, parlez-nous un peu de ces métiers-là. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a un point intéressant sur lequel tout le monde entier est d'accord. c'est que les secteurs des télécommunications et des TIC représentent aujourd'hui les plus grosses opportunités de métiers et d'emplois dans le monde. C'est la plus grosse bulle économique et cela se voit. Voyons, vous avez ça. Tout le monde a cet objet. Un téléphone. Un smartphone. Moi, je l'ai dans la main. Vous avez dans vos sacs, vous les avez dans vos poches. mais c'est un outil merveilleux. En lui seul, il rassemble des dizaines de métiers pour que ça marche. Des dizaines de métiers. Des designers. Tous, c'est entrer au télécom. Des designers déjà pour l'ergonomie, des ingénieurs de recherche et de conception et de standardisation pour les standards techniques utilisés dedans. Des dizaines des gens pour dire si on veut parler, voici ce qu'il faut faire, etc. C'est des dizaines de métiers différents qui étaient complètement différents des 5 ou 6 métiers que j'ai cités tantôt et qui faisaient les télécoms. les téléphones portables. Les téléphones portables en lui seul recoupent plus de 10 métiers et 10 corps de métiers. Il rassemble presque tout pour sa mise en œuvre et pour son service, il rassemble tous les métiers des télécoms. Les téléphones portables, c'est un service, on parle, mais c'est accessoire aujourd'hui. Les téléphones portables vous permettent de payer vos factures, vous permettent de commander, vous permettent d'acheter, vous permettent de régler et de vous faire livrer. Les téléphones portables vous permettent de sécuriser votre maison, de commander des systèmes de votre maison. Tiens, vous avez votre téléphone portable, vous passez devant un supermarché, si vous utilisez des systèmes d'Internet interconnectés des objets aujourd'hui, votre téléphone s'en dit « Monsieur, n'oubliez pas, il n'y a plus de yaourt dans le frigidaire. » Ah oui, hein ? Oui. Les téléphones portables font tout et c'est pour ça qu'ils rassemblent l'ensemble des métiers. Nous allons commencer déjà par ce que nous voyons tous. Pour que ça marche, il faut une infrastructure, un réseau d'infrastructures, des routes, des autoroutes pour venir au cadre du Bénin pour que ça nous soit assez compréhensible. Le Bénin a choisi de faire ces routes-là pour que les TIC devienne vraiment un facteur de développement. Ces routes comprennent de grosses liaisons à fibre optique qui vont relier toutes les communes. Rien que pour ça, il faut des ingénieurs de recherche pour faire le design. Il faut des intégrateurs qui vont travailler dans les usines pour rassembler les différents éléments. Il faut des ingénieurs pour faire le profilage. Il faut des ingénieurs qui vont surveiller et régler le déploiement des ingénieurs qui auront comme métier la configuration des tests, des ingénieurs qui vont faire la maintenance, etc. Rien que pour ça, voyez le nombre de métiers qu'il faut pour qu'on puisse rejoindre par à coup tout simplement à côté de nous. Maintenant, il faut l'utiliser. Pour l'utiliser, il faut des gens qui déploient le réseau mobile pour lesquels... Donc, il faut des ingénieurs du réseau mobile, il faut des ingénieurs de développement des services immobiles. Il faut, il faut vraiment... Alors, de part tout ce que vous venez de nous dire, on se rend compte que le secteur des télécoms est très porteur ici au Bénin. L'offre est là, c'est-à-dire qu'on a besoin d'ingénieurs en télécoms, on en a véritablement besoin. Mais déjà, si on en a besoin, est-ce que ce que nous avons là suffisent pour tous ces défis à relever dans le secteur ? Vous avez raison. On a dit qu'il y a beaucoup de métiers, beaucoup d'emplois, mais pour en tirer profit, il faut d'abord être compétent. On ne vient pas comme dans un marché d'entreprise où si vous n'arrivez à rien faire, vous colportez des choses. Encore que colporter et aider les gens, c'est une spécialité. C'est sûr. si vous n'êtes pas compétent, si vous n'êtes pas innovant, en gros, comme je disais à mes étudiants, si dans votre tête, c'est du meilleur de qualité plutôt que d'avoir de la matière grise, si vos doigts, c'est gris, c'est pour ne pas taper sur un ordinateur, alors restez chez vous. Il faut être compétent et savoir utiliser sa tête et ses doigts. Et c'est là le hic. Alors la compétence, la compétence n'est pas que du ressort de l'individu simple, ça s'acquiert aussi lors de la formation. Est-ce que véritablement les formations que nous avons ici au Bénin permettent justement à tous ceux là conformes d'avoir cette compétence que vous recherchez si tant ? Oui. Oui, les formations qu'on recherche existent. Mais ce qu'il faut pour développer ces secteurs, c'est vraiment des ressources humaines qualifiées et en quantité. C'est cette quantité qu'il n'y a pas et même pour la qualité, on ne peut pas déployer toutes ces qualités compte tenu de l'environnement. Et ça pose des problèmes d'options et de défis qu'il faut essayer de relever. Options et défis pour qui ? Vous avez l'art de poser des questions difficiles ou du moins ou de vous. Non. les télécommunications, les TIC constituent une forêt. Au Bénin, c'est une forêt vierge d'opportunités. Il faut savoir y entrer. Pour y entrer, il faut avoir... Les défis dont vous parlez, il y en a beaucoup, mais je citerai seulement quelques-uns. On y va. Le premier défi, c'est par excellence, un défi d'ordre politique que nos dirigeants m'excusent. Mais il faut d'avoir, se rendre compte que nous avons besoin des ressources humaines. Le président Talon a dit que c'est... Le Bénin est un désert. La décision politique... c'est une meilleure de compétences. C'est la... Si. Aujourd'hui, là, pour qu'on puisse sortir le Bénin de ce désert et d'en faire une forêt ou une mer, il faudrait un premier défi politique, c'est la vision et le choix de l'État de le sortir, donc de former. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Agniac Belot, merci beaucoup. Je crois que c'est ce que vous faites. Quand il finit Autant Savoir, ces trois jours, voilà, il rassemble les acteurs pour 52 minutes de forum. Ça va se faire donc sur les tics. Oui. c'est vivement attendu. Merci beaucoup, Monsieur Benouton. Merci. On reste donc en contact avec vous. On retient que les tics aujourd'hui, ça va bien au Bénin et ça ira encore mieux. Ça ira mieux. Merci pour votre professionnalisme, merci pour votre service pour la nation parce qu'on a besoin de savoir.